Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Lien Gourmand. Je vous amène aujourd'hui à la ferme du froid avec mon chef. On va découvrir un petit peu les entrepôts de ce qu'est un généraliste alimentaire. La ferme du froid qui est partenaire historique de chez Epicure et des Tocque d'Auvergne depuis longtemps. Nous sommes grossistes en produits alimentaires pour la restauration hors domicile. L'entreprise a été créée à la fin des années 60 par la famille Dubessay. En 1998, c'est mon père Jean-Louis Montaurier qui a repris l'entreprise au moment du décès de M. Martinet. Nous commercialisons et nous distribuons des produits sur les trois températures. A la fois des produits frais, des produits surgelés et aussi des glaces. Certains de nos clients nous connaissent à travers les marques Cartes d'Or, en glace, Magnum, Ben & Geriz. On est à la fois présents sur la partie Auvergne de notre partenariat avec les Tocques d'Auvergne. Et également sur la partie Bourgogne puisque nous avons également un dépôt à Châlons-sur-Saône. Nous distribuons sur la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et à partir de Vichy sur toute la partie Auvergne. Et on monte jusque dans le Cher et la Nièvre. Nous prenons les commandes jusqu'à 17h, 18h en pleine saison. Et nous apportons, nous livrons nos clients restaurateurs le lendemain matin à partir de 4h du matin. Surtout sur les deux régions que je vous ai citées précédemment. Il faut la commande prise soit par notre équipe de télé-vente ou soit par notre équipe de représentants sur le terrain. La commande est directement envoyée à notre atelier de préparation. Nous avons des équipes de préparateurs qui constituent les cartons, les commandes, collent les étiquettes avec la destination du client. Et mettent cette marchandise au départ à disposition de nos chauffeurs-livreurs qui arrivent le matin à partir de 3h30, 4h du matin. Et qui cheminent pour aller approvisionner au plus tôt nos clients avant le service du midi. Notre raison d'être c'est la proximité et le service. Donc à l'histoire avec les Tocdoviens, on a démarré à 6 ans par une histoire d'amitié. Puisqu'en fait on travaillait naturellement, on avait des contacts avec eux. Et on travaillait régulièrement avec certains adhérents de l'association qui nous ont proposé d'en faire partie. Et donc le partenariat a démarré à ce moment-là. Et on l'a suivi pendant toutes ces années. Et on souhaite continuer ce partenariat encore pendant plusieurs années. Bonjour Bertrand. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir pour la recette qu'on va réaliser avec tes produits. Avec plaisir. On va travailler aujourd'hui le Thibone de veau avec une purée de choux fleurs au Cantal. Thibone de veau mariné avec les épices de chez Relais d'Or. Une sauce orange miel au piment doux fumé. Voilà donc Thibone de veau vitelier, veau de 200 jours, abattu au bout de 200 jours. Donc on a un veau de lait sélectionné pour la ferme du froid. Donc le Thibone de veau, je l'ai fait mariner 3 heures dans les épices fèves de Tonka pour lui donner le goût. Donc les épices fèves de Tonka, goût d'épices. Donc une épice rare qui sont sélectionnées par la ferme du froid. Exclusivité, produit Relais d'Or. On va commencer par blanchir les choux fleurs pendant environ 3 minutes. Une fois qu'ils seront blanchis, on les cuira par la suite dans de la crème pendant une quinzaine de minutes environ. Après avoir cuit la purée de choux fleurs et mixé, je les réserve dans ce bocal jusqu'à ce qu'on dresse et on rajoutera le Cantal râpé au dernier moment dedans. Donc en décor Bertrand, on va faire rôtir des oignons c'est bête dans de la graisse de canard. Parfait. Donc si vous voulez mettre la graisse de canard dans la poêle, ça ira. On va attendre que ça chauffe un peu, puis on va mettre nos oignons c'est bête à rôtir. Pour réaliser pareil avec la viande, on va la faire cuire à environ 50 degrés à cœur. On va la faire cuire dans la poêle avec la graisse de canard également. Maintenant on va commencer la cuisson du veau. On va le mettre à snacker dans la casserole. Et je vais vous laisser Bertrand assaisonner les oignons avec le piment doux fumé, de chez le goût d'épices aussi. Une pincer par-dessus. On va mettre un petit peu plus peut-être, on va faire un petit peu plus. Et c'est bon, merci. Les oignons sont prêts, ils sont bien caramélisés, bien cuits. On va les mettre de côté aussi en attendant le dressage. Maintenant que la viande est cuite, Bertrand, on a une belle coloration. Le morceau est bien cuit. On va le débarrasser pour réaliser la sauce. On va déclasser les sucs de veau. On va rajouter une cuillère de miel, s'il vous plaît. Et maintenant on va laisser réduire gentiment. La sauce a donc été réduite, liée. Elle est prête. Je vais vous laisser mettre du piment à l'intérieur, de pincée. On va ajouter le cantal maintenant à la purée de chou-fleur. Bertrand, si vous voulez bien râper le cantal. Pas de problème. Je vais vous laisser prendre l'assiette et on va passer au dressage. Parfait. Maintenant on va réaliser le dressage, Bertrand. On met la purée de chou-fleur au cantal au milieu. Par-dessus on va y déposer notre petit bonne de veau. Du pesto roquette et avec les tiges qui est resté, des oignons cébêtes pour rien jeter. Des oignons rôties. Et je vous laisserai verser la sauce. Oui. Sur la viande et autour. Merci. Donc maintenant qu'on a terminé, voici le tibon de veau vitelier. Et purée de chou-fleur au cantal et sauce orange piment fumé. Merci Bertrand de nous avoir accueillis dans vos locaux avec vos produits. Eh bien merci Vincent pour cette belle recette. Et nous allons maintenant la déguster. Bon bah écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup pour cette visite. Vraiment très très intéressante. Merci. Avec plaisir. Merci d'être venu. Et pour cette recette, on va goûter tout ça. Je crois que nos chefs sont venus du mal maintenant. On va se régaler. Et si vous voulez plus d'infos sur la recette, c'est sur notre site internet, destalkdoverme.fr, sur Youtube et sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501